... Maintenant, j'ai parlé des feux de brousse. Grâce... Par la grâce de Dieu, notre pays a connu une pluviométrie extrêmement abondante. Cette pluviométrie excédentaire presque dans toutes les régions du Sénégal s'est traduite par la formation d'un tapis herbacé beaucoup plus important que les années précédentes. Dans certains endroits du pays, nous avons noté plus de 5 000 kg de matière chesse à l'hectare pour vous dire combien le Sénégal dispose de fourrages actuellement contenus de cette pluviométrie dont j'ai parlé tantôt et que nous avons l'obligation et le devoir de protéger. C'est la raison pour laquelle, très tôt, nous avons mis en état d'alerte nos équipes et avons prépositionné l'essentiel du matériel de lutte aux endroits les plus sensibles et les plus vulnérables. Rien que pour la semaine du 16 au 23, nous avons enregistré 57 cas de feux de brousse pour une superficie brûlée globale de 5 160 hectares dans les régions de Matam, Louga, Saint-Louis, Kafrine, Thiesse, Fatigue et Kaoulac. A ce jour, nous sommes à 147 cas de feux de brousse pour une superficie brûlée globale de 14 570 hectares contre 19 pour 899 hectares à la même période de l'année dernière. Vous comprendrez aisément la difficulté de la tâche. Vous comprendrez aisément que nos équipes, aujourd'hui, sont en état d'alerte maximum pour pouvoir contenir ces feux de brousse. Dans le cadre de la lutte contre ces feux de brousse, nous avons ouvert cette année 627 kilomètres de feux de brousse, de pare-feu, et réhabilité près de 600. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de limiter les dégâts, notamment dans le ranch de Dolly. C'est ce qui nous a permis de limiter les dégâts.